Bonjour, à qui est jeune heure ? À Sonia. Sonia, bienvenue, je suis Anne Esperalda, je suis médium. Et je vais vous demander votre âge, s'il vous plaît, et votre signe astrologique. Alors, j'ai 27 ans et je suis verso. 27 ans, verso, ok. Est-ce que vous avez une question particulière, Sonia ? J'ai un petit copain, on vient de se séparer, je voulais savoir si j'allais me remettre avec lui. D'accord, si c'était définitif ou pas. Alors, je peux avoir le prénom du petit copain ainsi que son âge ? Il s'appelle Ahmed et il a 24 ans. Ahmed, 24 ans. Bon, il est vrai qu'il y a quand même pas mal d'instabilité sur lui, mais vous n'êtes pas à votre première rupture ? Non, pas du tout. Il y a eu des clashs déjà auparavant ? Beaucoup, oui. Bon, actuellement, on nous indique quand même que cette situation est relativement malade, il n'y aura pas de reprise de relation immédiate, mais je n'ai pas de rupture définitive. C'est encore, une fois de plus, un clash. Si vous voulez, le souci d'Amed, c'est que je pense qu'il ne faut pas le contrarier. Oui, il ne faut pas le contrarier. Et puis, bon, vous êtes un petit peu, du genre un petit peu jalouse, possessive. Oui. Voilà, Sonia. Donc, ce qui fait qu'il ne supporte pas et à chaque fois, il se remet dans sa coquille. On voit qu'il se renferme. Mais bon, d'un autre côté, c'est pareil. J'ai l'impression aussi qu'il y a un manque de communication en ce qui vous concerne tous les deux. C'est exactement ça, exactement. Donc là, le souci de communication, il faut attendre un petit peu. Ahmed, il n'est pas prêt vraiment pour une relation stable. Dès qu'il voit que ses sentiments reviennent vraiment très forts, très puissants, ça lui fait un petit peu peur. Donc, il se m'en recule. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et moi, pour moi, cette relation, elle n'est pas du tout… Ça fait combien de temps que vous n'avez pas de nouvelles ? Parce que j'ai quand même un manque de contact. Oui, on s'appelle moins et je n'ai eu qu'hier au téléphone. Et ça a duré même pas deux minutes. D'accord. Mais là, vous aurez à nouveau des appels, parce que je vois des appels très rapides. Et de ces appels très rapides, on a quand même le renouvellement de la relation. Mais moi, je vous invite quand même, pour que ça arrive à fonctionner un petit peu avec lui, c'est laisser carrément venir à vous. Parce que… D'accord. Au niveau communication, il n'est pas prêt. Donc, si vous posez trop de questions, si vous voulez aller trop vite dans la relation, il va encore se remettre dans sa coquille. Vous allez à nouveau avoir des clashes, des ruptures. Moi, je dis que c'est une relation pour qu'elle se mette vraiment en place. Il lui faut encore une bonne année. Alors, je ne dis pas qu'il ne va rien se passer pendant cette année, bien entendu. Mais pour éviter ces clashes, il y a quand même ce fonctionnement qu'il faut avoir avec lui. Et plus vous serez dans la douceur, plus il va se calmer. Et là, vous arriverez quand même beaucoup plus à communiquer avec lui. Parce qu'il en a très envie quand même. Il est très amoureux de vous. Moi, Sonia, j'ai quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de sentiments de sa part. C'est génial. D'accord. Oui, parce que c'est pour ça que, si vous voulez, il est peut-être bon de changer de fusil d'épaule, d'essayer d'être un petit peu moins jalouse, un petit peu moins pointilleux. Je sais que ce n'est pas facile. D'accord. Mais c'est ce qui va vous permettre de construire cette relation. D'accord. Vous êtes un peu l'élément moteur. Oui, effectivement, oui. Voilà. Et vous, Sonia, vous êtes partie aussi pour un avenir. Vous avez envie de choses stables. Lui aussi, mais il n'est pas prêt. Oui. Mais ce qui est important, moi, ce que je retiens beaucoup dans votre histoire, c'est vraiment l'amour que vous avez l'un pour l'autre. C'est vraiment très sérieux, très fort. Et Ahmed, sincèrement, si vous l'emmenez jusqu'au bout, pour moi, c'est vraiment un homme avec qui vous allez construire une vie, avoir des enfants, une souche familiale. C'est super, c'est génial. Mais il faut y aller doucement, Sonia. D'accord. Franchement, merci. Voilà, vous n'avez pas à me remercier. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe. Et entre autres, Sonia, votre désir d'enfant, il est depuis quand, là ? Oui, oui. Tout ça, ça fera partie de votre souche familiale à construire avec Ahmed. Vous voyez bien ? Oui, c'est ce que j'ai envie. Voilà. Parce que moi, je vois des achats en commun, je vois des projets en commun. Je vois également des vacances, il y a des week-ends. Il y a des choses quand même qui vont arriver là, très prochainement. Donc, vous voyez, le clash là, même qui est là, pour moi, ne va vraiment pas durer longtemps. C'est vraiment du court terme. Moi, je dirais, allez, on va compter une petite dizaine de semaines pour qu'on arrive vraiment à contrôler davantage Ahmed dans le sens qu'il soit un petit peu plus doux, mais aussi. D'accord, d'accord. C'est exactement ça. Écoutez, moi, je vous souhaite plein, 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 plein de choses. Au revoir. Merci, au revoir.